Salman Rojdi, bonjour, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre vie a-t-elle vraiment changé depuis un an ? Oui, elle a beaucoup changé. Et enfin, c'est un grand plaisir de pouvoir être ici à Paris, vraiment en tant qu'écrivain, pour pouvoir parler de littérature plutôt qu'en tant qu'homme politique. Mais après tant d'années de clandestinité, est-il si facile de reconquérir sa liberté ? C'est-à-dire qu'en fait, elle est revenue progressivement, cette liberté, au cours des années. Je n'ai pas enfermé pendant dix ans. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il y a les contraintes de sécurité qui sont un petit peu relâchées. Et cette liberté, évidemment, est très appréciable. Votre condamnation remonte à dix ans, mais elle est toujours en vigueur. Avec le temps, la peur s'apprivoise ? C'est-à-dire que la peur, soit on s'y abandonne, soit on refuse de s'y abandonner. Moi, j'avais beaucoup trop de travail à faire pour perdre du temps à avoir peur. Ce qui fait qu'une façon de répondre, c'est continuer d'être le meilleur écrivain que je puisse être, l'écrivain que j'ai toujours voulu être. Et c'est ce qui m'a mené. Je suis très heureux d'avoir pu le faire. Et pendant ces dix années, qui a le plus souffert ? L'homme ou l'écrivain ? Probablement, l'écrivain s'en est bien sorti. L'écrivain s'en est bien sorti. J'ai réussi à écrire, à continuer d'écrire, mais à titre personnel. Ça a été très difficile. Il y a beaucoup d'écrivains qui souffrent personnellement pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, on l'a vu dans votre émission à l'instant. Je crois qu'il ne faut pas laisser cette souffrance empêcher d'écrire. Vous avez le sentiment qu'on vous a volé votre vie, ou qu'au contraire, votre vie vous a toujours appartenu, malgré tout ? Disons qu'il y a des choses que j'ai quand même perdues. J'ai perdu la possibilité, par exemple, d'élever mon enfant de manière normale. Ça, c'est le genre de choses qui sont vraiment des pertes. Et heureusement, j'espère pouvoir les retrouver. Cela étant, c'était un combat personnel. Il s'agissait de surmonter des obstacles, certes, mais il y avait également un combat public. Pour, évidemment, emporter un combat pour la littérature. Et là, on s'en est bien sortis, je crois. Salman Rushdie, parlons maintenant de votre dernier livre, intitulé « La terre sous ses pieds », qui est sorti hier en France. Dix ans après les versets sataniques, vous nous parlez de rock. C'est une surprise. Pourquoi le rock ? C'est la musique de notre époque. C'est un roman, d'ailleurs, qui, d'une certaine façon, essaie de décrire ce à quoi ressemblait la vie au cours des 40, 50 dernières années, aussi bien en Orient qu'en Occident, parce qu'après tout, le roman passe de l'Inde à l'Europe jusqu'aux États-Unis. Et la musique ne connaît pas de frontières, donc c'est une force unifiante du roman, puisque cette musique, enfin moi je l'écoute, je l'écoutais quand j'étais gamin en Inde, puis ensuite en Angleterre, et puis bien entendu dans le monde entier. Mais on a du mal à vous imaginer en groupie d'un groupe de rock ? Bon, disons que l'un des problèmes dans la critique qu'on a fait contre moi, c'est qu'on ne comprenait pas que je m'intéresse à des tas de choses, y compris le rock. Je suis un grand admirateur de nombreux groupes de rock, et puis j'en connais deux ou trois choses. Et puis c'est très agréable, enfin, de pouvoir se plonger dans ce monde très différent du mien. Votre livre raconte aussi le star system, cette fascination qu'ont les gens pour la célébrité. Ce qui est paradoxal, c'est que cette société-là, elle fabrique aussi des gens de plus en plus seuls. C'est très vrai ce que vous dites, et d'ailleurs c'est un facteur d'isolation. Je crois que c'est un facteur de notre temps. Autrefois, si l'on était célèbre, on était célèbre parce qu'on avait réalisé quelque chose, on avait fait quelque chose. Maintenant, on peut être célèbre pour pratiquement rien du tout. Comme disait Woody Allen, on peut être un dentiste célèbre, on peut être connu pour avoir assassiné sa femme, par exemple. On n'a pas besoin d'être Albert Einstein pour être célèbre. Et je crois que cette négation de la célébrité est un phénomène très, très général. Et je crois que c'est quelque chose dont je voulais parler. Pour terminer, un retour par rapport à l'actualité. Cette montée de l'extrême droite en Autriche, ça vous inspire quoi comme commentaire ? Comme vous le savez, j'ai beaucoup d'amis en Autriche. Et il y a deux ans encore, ou il y a trois ans, j'ai participé à un grand meeting à Vienne pour commémorer la fin, le 50e anniversaire, la fin du nazisme. Et malheureusement, il semblerait que cette commémoration était un peu prématurée. Salmane Roji, je vous remercie encore. Je rappelle donc le titre de votre roman, La Terre sous ses pieds, publié chez Plon. Et j'ajoute que nous pourrons vous retrouver sur France 3 dans un siècle d'écrivain, le samedi 30 octobre. Merci beaucoup. Merci.